Salam la famille, c'est Crony Tatla, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui s'en rappellent, après ma dernière vidéo, après le match allé entre le Barça et l'Inter, je sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin de la vidéo j'ai dit une chose importante, c'est que j'avais une seule attente pour ce match du Barça contre le Celta Vigo. J'avais une seule attente ce week-end, dans ce match-là, c'était tout simplement que le Barça nous rassure. Que le Barça, et surtout que les joueurs, se mettent en confiance un maximum dans ce match pour pouvoir affronter l'Inter mercredi dans les meilleures conditions possibles. J'aurais vraiment aimé voir dans ce match contre le Celta Vigo un maximum de buts, vraiment une puissance offensive qui était rassurante, et là bien sûr c'était loin d'être le cas. Alors justement c'est ça le problème, c'est que là, cette semaine qu'on va vivre, ça va être la semaine la plus importante du Barça cette saison, ça va être la semaine la plus cruciale, que ce soit en Ligue des Champions, avec ce match contre l'Inter mercredi, et bien sûr avec le Classico qui arrive dimanche prochain. Et comme par hasard, c'est maintenant que cette attaque du Barça qui est en feu depuis le début de la saison, qui marque à tous les matchs, qui marque des gros scores sur quasiment chaque rencontre, avec des Lewandowski qui sont en feu, avec Dembélé et Rafinha qui font vraiment plaisir depuis le début de la saison, et là comme par hasard sur cette période cruciale, sur ce moment qui est hyper important pour le club cette saison, là on voit que c'est très compliqué, là ça se procure très peu d'occasion, on voit un Lewandowski qui touche très peu de ballons dans un match, un Lewandowski qui se procure très peu d'occasion, beaucoup trop peu même. Alors ouais vous allez me dire, ouais mais justement le Barça a des gros matchs qui arrivent la semaine prochaine, donc les joueurs sont plus focalisés, ils ont déjà la tête sur ces matchs-là, et j'aurais pu me dire, moi-même j'aurais pu me dire ce genre de choses. Et justement je me suis dit ça la semaine passée, la semaine passée, après le match qui manquait un petit peu de conviction contre Mallorque, j'ai rien dit. J'ai quasiment un peu parlé de ce manque d'impact offensif dans ce match contre Mallorque, j'ai été le premier à me dire, ouais non c'est pas grave, peut-être que les joueurs sont déjà focalisés sur ce match contre l'Inter, donc je me suis dit y'a pas de problème. Mais justement, il est là le problème, c'est là tout le problème, c'est que justement, c'est que ce manque d'impact offensif qu'on a vu contre Mallorque samedi passé, qu'on a vu contre le Celta aujourd'hui, c'est exactement la même chose qu'on a vu contre l'Inter mardi. Et donc là justement quand on sait que sur le prochain match contre l'Inter, les Barcelonais seront obligés de mettre suffisamment de puissance sur le plan offensif, qu'ils seront obligés de marquer, qu'ils seront obligés de gagner ce match, mais c'est clair que quand on voit un tel match contre le Celta Bigo, avec quasiment aucune occasion pour le Barça, c'est clair qu'on n'est pas rassuré, je suis désolé mais on n'est pas rassuré. Après c'est vrai que c'est une attaque qui a été aussi remaniée, on avait Dembélé qui était sur le banc. Mais bon, malgré ça, il faut quand même dire que cette attaque du Barça avait vraiment du mal à créer du danger. On ne va même pas parler de Ferran Torres, parce qu'à un moment donné c'est bon, Ferran Torres, on en a marre, on sait très bien que ce joueur, il ne va absolument rien apporter, on sait qu'à chaque fois qu'il touche le ballon, il ne fait absolument rien, il rate tout ce qu'il fait, il rate absolument tout ce qu'il fait, il rate les occasions, il rate quasiment chaque dribble qu'il tente. Aujourd'hui on sait que Ferran Torres, dès qu'il a le ballon, tu sais que c'est bon, t'attends rien de lui, t'attends absolument rien de lui, tu sais que c'est bon. Une passe pour Ferran Torres, c'est comme un ballon renvoyé à l'adversaire, c'est comme si tu mettais le ballon en touche. Limite, franchement, les supporters adverses, quand tu vois une passe d'un joueur du Barça à Ferran Torres, c'est limite s'il ne faut pas applaudir, parce que c'est du fair play pour moi. C'est du fair play, tu rends le ballon à l'adversaire à un moment donné. Mais bon, lui qui te fasse un vieux match dégueulasse, franchement, ça ne m'étonne même plus, ça ne me surprend même plus, la vérité. Par contre, si on doit parler du reste de l'attaque du Barça, la frappe cadrée, qui n'a malheureusement pas fini au fond, qui était super, mais je trouve qu'on ne voit plus vraiment les automatismes entre lui et Lewandowski comme on a pu le voir sur une grande partie de ce début de saison. Et justement, même pour Lewandowski, ce qu'on veut voir chez lui, c'est ce qu'on a pu voir sur une grande partie de ses débuts avec le Barça, cette capacité à pouvoir décrocher, à pouvoir se proposer, à faire des appels intéressants pour ses milieux de terrain. Mais encore une fois, comme contre l'Inter, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Alors déjà contre l'Inter, il faut dire la vérité les gars, contre l'Inter, Lewandowski était très peu présent, il a touché très peu de ballons, mais là il faut savoir qu'il a touché encore moins de ballons que contre l'Inter au match allé. Après au final, c'est vrai qu'on peut vraiment dire que cette attaque était très décevante, mais heureusement pour le Barça, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas du danger qui est apporté. C'est vrai que c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'occasion qui s'en crée. Et heureusement que le Barça aime du terrain qui est extraordinaire, avec Gavi et Pedri qui sont hyper intéressants sur le plan offensif, et d'ailleurs le but vient d'eux. Mais après justement, le problème dans tout ça, c'est que c'est pas que t'as une attaque qui n'est pas suffisamment de rouge sur ces trois derniers matchs, mais c'est surtout le fait que non seulement t'as une attaque qui n'est pas totalement convaincante, mais surtout t'as pas une défense qui est totalement rassurante. Quand on sait que quasiment tous les défenseurs centraux et quasiment tous les joueurs qui peuvent jouer latéral droit dans ce club sont blessés, franchement ça fait peur. Bien sûr que ça fait peur les gars, qu'est-ce que vous voulez vous dire de plus ? Bien sûr que c'est pas rassurant quand tu vois une défense centrale composée de Piqué et de Marcos Alonso qui vient un petit peu dépanner dans l'axe. Et que par exemple, sur une action qui représente bien la problématique de la situation où ces deux défenseurs centraux qui vont au duel aérien, il n'y en a pas un des deux qui gagne le ballon. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? Qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? Après ça vous me dites, ouais non c'est pas grave, c'est bien, on va gagner contre l'Inter. Franchement, je vous le dis la vérité, une victoire contre l'Inter, peu importe la manière, peu importe le résultat, une victoire contre l'Inter sur ce match retour, ça serait un miracle. Dans ces conditions-là, franchement ça serait un miracle. En tout cas, moi je vous dis la vérité, j'y crois vraiment très peu. Et j'espère vraiment que mercredi je serai agréablement surpris. Et j'espère ça de tout mon cœur. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous mercredi pendant le match. Je suis en live sur Twitch, comme sur tous les gros matchs du Barça depuis le début de cette saison. Donc si vous voulez me rejoindre et suivre le match en live avec moi, vous êtes les bienvenus. Donc je vous dis un mercredi les gars, que ce soit pour le débrief après le match, ou même pour le live pendant le match. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous. Merci.